allez on commence donc au niveau du programme donc je vais faire une petite rétro sur 2022 montrer un petit peu que l'année 2022 a été une année record en termes de volatilité je vais donner un petit peu mes perspectives pour 2023 savoir si je prévois un peu de volatilité encore sur les marchés vous parlez de récession je vais vous parler de ce que je pense en termes de devise vous donner quelques idées de trade sur certains actifs et pour la prochaine vidéo voté ça c'était c'était pour faire en direct mais ça n'a plus trop de sens donc au niveau des avertissements donc bon il faut savoir que ce que je fais ce soir c'est à but d'information et de d'éducation donc j'ai j'ai essayé d'apporter des informations qui sont intéressantes alors alors il n'y a pas d'erreur mais on sait jamais donc si jamais il y a des erreurs voyez de ne pas m'en vouloir c'est indépendant on est censé corriger nous mêmes tout à fait vous êtes censé vérifier toute information pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur donc voilà donc avant de passer aux perspectives je vais d'abord faire un petit retour sur 2022 donc en 2022 on a eu on a eu quand même plusieurs plusieurs black swans donc on a eu l'invasion de l'ukraine on a eu ça a entraîné plus ou moins l'explosion des matières premières avec une inflation et la hausse des taux des banques centrales alors on peut pas tout mettre sur le dos de poutine poutine a fait effectivement monter au niveau de l'énergie mais il y avait déjà l'inflation sous-jacente et donc ça fait qu'accélérer le processus mais les banques centrales ont tellement balancé de liquidités depuis dix ans que tôt ou tard il fallait que ça ça se voit un petit peu dans les dans les prix et donc voilà l'inflation n'est pas seulement dû à l'invasion sur l'ukraine mais ça a été le déclencheur alors sur 2022 du coup j'avais déjà fait un webinaire sur la volatilité donc avec avec fx flat donc je vous donnerai le lien tout à l'heure mais du coup là c'est vrai qu'on a eu j'ai fait encore des études sur l'indice spx le sp500 j'ai regardé l'amplitude mensuelle donc c'est uniquement des bougies mensuelles que j'ai regardé j'ai regardé le plus bas j'ai pris la différence entre le plus bas et le plus haut et donc toutes les tous les manques tous les mois qui avaient une volatilité supérieure à 10% une amplitude entre le plus haut et le plus bas de 10% je les ai noté pour chaque année donc on voit qu'on a on a des zéros en 2007 enfin plusieurs zéros 1 2 3 dans des années calmes on va dire il ya 2006 2008 pendant 2008 et 2009 qui sont à plus de 6 et 5 on a eu 2020 aussi avec le covid on avait des années volatiles en 2022 on a neuf mois sur 12 qui ont plus de 10% d'amplitude entre le plus beau le plus haut et le plus bas il faut savoir que sur ces 12 mois il y en a également deux qui sont avec une amplitude de 9,4% donc on n'est pas à 10% donc ils sont pas dans le tableau mais 9,4 on est très proche ce qui veut dire qu'on est presque à 11 mois sur 12 qui sont à presque 10% en tout cas qui sont à 9,4 et plus donc c'est vraiment une année record depuis depuis 15 ans on avait on n'avait encore jamais vu ça voilà je vous parlais tout à l'heure du webinaire que j'avais fait avec avec fx plat sur sur la volatilité donc au niveau du straddle donc il vous avez le lien en haut de l'écran celle d'invest la straddle vous pouvez retrouver le webinaire dans cet article donc pareil je vous montrais aussi que l'année 2022 avait été très volatile en vous donnant des exemples avec une étude qui a été faite par un cabinet donc c'est vraiment pour vous montrer que l'année 2022 a été une année vraiment exceptionnelle en termes de palestinité là je vais passer sur les perspectives et puis quelques suggestions de trade que voilà je suis pas je suis pas économiste donc ça reste que mon point de vue par rapport à ce qui peut éventuellement se passer sur sur 2023 alors j'ai commencé par noter les nouveaux black swans qui pouvait qui pouvait se produire donc en 2023 ce sont des causes qui peuvent être encore à l'origine d'une volatilité importante donc on a la menace nucléaire que poutine nous fait croire qu'il va nous qui peut éventuellement appuyer sur le bouton rouge même s'il ne le fait pas il y a toujours un risque aussi avec les centrales il passe son temps à bombarder des centrales enfin autour des centrales en ukraine tôt ou tard à jouer à cela ils peuvent ils peuvent se rater leur coup et faire tomber une bombe sur une des centrales donc on peut très bien avoir un nouveau tchernobyl qui se produit aussi donc ça la menace nucléaire que ce soit via via des bombes ou il ya ou bien un bombardement et donc les centrales en ukraine on n'est pas vraiment à l'abri de ce black swan là il ya l'invasion à taïwan donc pareil les chinois ils tournent autour de taïwan ils testent un peu les forces en présence je pense donc je serais pas surpris que compte tenu de que finalement les le monde civilisé n'a pas tellement bougé en fait face à poutine alors certes on a aidé l'ukraine mais on n'a pas fait d'intervention sur sur en russie en tout cas directement en russie on a fait quelques financièrement on a fait quelques tentatives de bloquer la la russie mais en fait ça les a pas vraiment dérangé le rouble le rouble n'a pas du tout chuté ils ont continué d'engranger énormément d'argent via via l'énergie le pétrole et le gaz qu'ils ont vendu du coup à d'autres partenaires donc ça part financièrement je suis pas sûr qu'on ait vraiment affaiblis la russie ils se sont affaiblis militairement parce que ils ont trouvé en face d'une résistance à laquelle il s'attendait pas mais voilà on peut pas dire qu'on ait vraiment fait l'intervention enfin que le monde en général n'a pas fait l'intervention quand la russie a envahi l'ukraine je suis pas sûr que si la chine décide d'envahir taïwan je suis pas sûr qu'il ya du répondant en face non plus parce que je vois pas trop comment on pourrait aller se mêler de tout ça donc ça fait partie des choses qui sont aussi possibles pour 2023 l'hyperinflation ça peut être aussi encore une fois selon selon ce qui se passe au niveau macroéconomique on peut avoir une inflation qui s'emballe encore on est déjà à des niveaux très élevé dans certains certains pays où certaines certains secteurs d'activité donc ça peut encore dégénérer et monter bien de bien plus rapidement que ça encore donc les banques centrales vont tout faire pour freiner ça en montant les taux mais le problème c'est que plus ils montent les taux et plus on va en savoir entraîner une récession violente alors j'ai moi j'ai appelé ça une dépression c'est le niveau encore au dessus c'est une récession c'est quelques pourcents de points de pib en moins mais une dépression c'est vraiment extrêmement violent ça peut être une dépression genre ce qui s'est passé en 1923 1929 donc c'est tout à fait possible donc c'est encore quelque chose qu'il faudra surveiller il ya le climat le climat cette fois ci ils ont peut-être un petit peu pris conscience que on était sur un parti sur du dérèglement climatique ça fait plusieurs années qu'on voit que ça brûle de partout l'été que soit en europe ou aux états unis ou en australie c'est que le début il n'y aura peut-être plus de forêt tellement ça va brûler l'été ça a même brûlé en bretagne je sais pas si vous vous rendez compte donc c'est pour dire à quel point ça monte de plus en plus les incendies et puis il peut y avoir des inondations enfin il peut y avoir un tout un tas de catastrophes naturelles qui se déclenchent donc pareil si ça tombe sur certaines certains certains endroits on peut avoir encore un fukushima on peut avoir encore plein d'autres choses qui génèrent des catastrophes qui vont dépasser du coup la catastrophe du climat et puis on peut avoir une attaque sur le dollar il ya faut savoir que la chine l'inde la russie elle veut absolument sortir de du règne du roi dollar et donc elles veulent faire en sorte que le dollar ne soit plus la principale monnaie dans les échanges internationaux donc si le dollar perd de sa superbe elle n'est plus considérée comme une valeur refuge on peut très bien voir le dollar dégringoler bon c'est des petites choses voilà auxquelles j'ai pensé qui sont à surveiller à mon avis parce que ça peut avoir des répercussions importantes sur les marchés financiers et notamment donc sur la volatilité donc compte tenu de tout ça mon avis 2023 devrait encore rester vraiment une année très volatile et donc il va falloir avancer prudemment sur sur les marchés donc voilà quelques dates à retenir pour 2023 donc on a les fomc meeting donc c'est tout ce qui est réunion de la fed donc ça ça c'est à surveiller parce que la fed va dire si elle monte les taux de combien si elle prévoit encore de les monter davantage etc sur les derniers sur les sites enfin sur la moitié de l'année 2022 ça a vraiment fait bouger beaucoup les marchés en tout cas le jour ou les jours qui sont précédents ou pendant le fomc meeting donc c'est vrai ça génère des variations de 1 2 3 % de facilement sur les indices pendant ces journées là on va avoir les nfp nfp c'est non-farm payroll donc c'est l'emploi faut savoir qu'aux états unis ça y est ils ont commencé à licencier déjà en octobre au top novembre il ya beaucoup beaucoup de sociétés qui ont commencé à licencier massivement des grosses sociétés donc ça l'emploi va être va être à surveiller aussi tout le long de l'année 2023 et on a le cpi qui est le consumer price index donc c'est l'inflation donc pareil c'est des chiffres importants parce que si l'inflation est élevée du coup les marchés vont anticiper encore des hausses des taux donc ça peut baisser etc donc ce sont des dates qui sont intéressantes à à surveiller et parce que vont générer certainement de la volatilité en ce qui concerne l'année 2023 moi je pense qu'on aura alors il en aurait une récession moi je suis convaincu est ce qu'elle sera en 2023 2024 ça je sais pas trop ce qu'on voit là à l'écran c'est la différence des taux du rendement entre les bons du trésor américain entre le 10 ans et le 2 ans c'est à dire que le rendement mettons s'il est de 5% sur les 10 ans et de 3% sur les deux ans vous faites 5 moins 3 ça vous fait 2 donc on devrait avoir le point qui est sur 2 par exemple ça diquerait qu'on a une différence de 2 de rendement entre les entre les taux là on est à un niveau négatif voyez on est complètement à droite donc en fait là comme vous le voyez on est on est en dessous de zéro ce qui veut dire que le taux le rendement du 2 ans est supérieur au rendement à 10 ans ça veut dire qu'on emprunte un taux plus élevé sur une échéance court terme que sur du long terme ce qui n'est normalement pas possible comme on peut le voir sur le graphique chaque fois qu'on a été en dessous de zéro s'en est suivi une période grise qui est grisée au niveau du graphique donc on voit au niveau des dates il ya 1981 82 83 à peu près 91 2002 2003 2008 9 et un tout petit peu en 2020 petite période de rien du tout mais on voit que ces périodes grisées qui sont des périodes de récession aux états unis sont toujours apparu après que le le cette coupe des taux soit passé sous zéro donc il ya peu de chances qu'on soit que cette année enfin cette année ou l'année prochaine ce soit différent donc pour moi on aura une récession aux états unis la question va être de savoir de quelle ampleur va être cette récession mais pour moi c'est une évidence alors j'ai à la fin de enfin dans les dans les idées de trading je vous partagerai une idée très justement pour traiter cette courbe des taux j'y reviendrai tout à l'heure alors je suis pas tout seul après avoir une récession il ya jp morgan et blackrock qui ont prévu également des récessions non plus ou moins forte selon leurs études dans la vidéo qui sera diffusée sur youtube et dans mon article de blog il y aura les liens vers ces études si ça donc si ça vous intéresse de lire ce que prévoit blackrock et et p morgan je vous donnerai les liens et là à l'écran vous avez j'ai trouvé ce graphique intéressant c'est bloomberg qui a fait ce graphique alors en espèce de mauve vous avez le marché américain depuis son point haut noir vous avez le la moyenne du marché quand il baisse mais qu'il n'y a pas de récession aux états unis et en rouge vous avez la moyenne de ce que fait le marché habituellement donc en termes de baisse mais avec une récession qui s'ensuit donc en fait qu'est-ce qu'on constate on constate que si une récession se produit il est fort probable que l'indice en mauve continue de baisser pour coller à la moyenne rouge donc c'est pas bien entendu c'est des moyennes donc il ya des fois où ça a baissé plus d'autres fois ça a baissé moins mais moi je pense qu'on si on est envers une récession je pense que les marchés indices américains n'ont pas fini de baisser encore voilà donc tout ceci ne sont que les suppositions mais il ya quand même quelques quelques faits pour étayer un petit peu tout ça compte tenu de tout ça moi je pense qu'il faut vraiment faire attention au niveau de ses avoirs bien diversifier ses avoirs alors si on fait de l'investissement déjà ne pas rester purement et simplement uniquement sur actions parce que si les marchés baissent toutes vos actions vont baisser bon là il ya eu le en 2022 tout a baissé sauf l'énergie donc il ya quand même un secteur qui s'en est venu porté que d'autres mais c'est une exception on va dire au niveau des avoirs aussi moi je sais que personnellement je ferais très d'attention au niveau des devises moi je sais que personnellement ça fait très longtemps qu'en euros j'ai plus que des liquidités et sur mes comptes de trading je suis en dollars et là je viens de passer en france suisse donc je pense que en ce qui me concerne je vais essayer de mettre un maximum de choses en france suisse parce que j'ai pas du tout confiance dans l'euro et le dollar ça commence à baisser un petit peu aussi d'un niveau de confiance après vous avez aussi de l'or choses comme ça que vous pouvez avoir aussi soit en portefeuille soit soit physique bon après j'ai pas de goût de cristal bien entendu mais de toute façon la diversification de ses avoirs c'est une un des piliers fondamentaux de gestion de portefeuille efficace alors dans ce qui va suivre donc ce sont des idées de trade donc ces idées de trade c'est des exemples qui sont étayés par des par des backtest c'est pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec des options ou avec des futures c'est à vous de prendre en compte tout ça et de voir si vous faites ce genre de stratégie c'est important c'est de ne pas faire ces stratégies si vous ne comprenez si vous ne les comprenez pas déjà et si vous n'êtes pas conscient des risques là ce que je vous montre à l'écran c'est un graphique de l'indice spx le sp500 en weekly donc on est en hebdomadaire donc pour ceux qui sont habitués à l'analyse technique qui accordent de l'importance à la théorie de dos vous voyez qu'en hebdomadaire on fait des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas donc on est pas du tout sorti de la tendance baissière qui est inscrite pour l'instant sur les indices sur l'indice américain sp500 donc qu'est ce que ça va continuer de baisser je ne sais pas mais en tout cas si vous pensez que ça peut encore baisser là je vous présente un trade qui peut être intéressant à mettre en place c'est ce qu'on appelle un bear put spread on achète l'échéance du mois d'octobre donc on est loin on est en octobre ça fait dix mois donc on achète le 20 octobre sur l'indice spx on achète le strike 3025 points et on vend le strike 3000 points de la même échéance et donc ça c'est ce qu'on appelle un bear put spread et on paye 3,35 alors attention les copies d'écran date un petit peu déjà de 10 jours ou 15 jours donc on n'a vous aurez pas forcément les mêmes les mêmes le même prix si tu essayes maintenant peut-être que tu auras quatre ou cinq voilà mais c'est pour c'est une indication donc là à l'époque où j'ai fait la capture d'écran on pouvait payer 3,35 donc ça faisait un risque maximum de 335 dollars si on touche l'objectif de 3000 points avant le mois d'octobre on peut clôturer pour à peu près 12 12 13 dollars parce qu'on n'est pas obligé d'attendre l'expiration à partir du moment où on touche l'objectif on sort et donc si on clôture entre entre 12 et 13 dollars on peut gagner 900 dollars et donc le rendement potentiel sur ce trade là il est 268% si on touche les 3000 points sur le spx avant l'expiration octobre c'est un moyen de trader à la baisse c'est un moyen de protéger un portefeuille c'est des c'est un exemple mais de ce qu'on peut faire avec les indices mais c'est là c'est un exemple intéressant puisque le ratio il est il est nettement supérieur enfin le risque reward ratio est nettement en avantage de ce trade là par rapport au potentiel rendement qu'est ce qui te fait dire que ce trade là est potentiellement rémunérateur le fait que alors rémunérateur pour moi c'est en termes de rendement oui en termes de si je si j'achète quelque chose 335 oui et que le vend 1200 ah oui c'est ça en termes de rendement c'est pas mal et tu prévois pas à une sortie go to cancel là enfin tu sais pas si justement si tu sors alors go to cancel non parce que si tu peux tu fais comme tu veux soit tu te mets sur ton graphique et quand on touche les 3000 points tu reçois une alerte et dans ce cas là tu tu vas clôturer manuellement ton truc soit là grosso modo moi je sais que tu peux sortir à peu près à la à la moitié du tu as l'écart entre l'estrac et les 25 points ouais 3025 moins 3000 ça fait 25 points donc tu peux sortir quand on touche les 3000 on va être à peu près aux alentours 12 13 donc tu mets un tu mets un gtc si tu veux à 12 ou 13 d'accord ça fait la même chose c'est où tu fais l'un où tu fais l'autre mais mais disons que si tu veux c'est c'est le type de trade que tu peux mettre en place à l'avance sur du long terme si tu as une perspective baissière c'est loin 3000 points ça fait ça fait presque ça fait 20 20 25 % donc c'est loin encore mais du coup par contre si on y a si on si on y arrive eh ben on fait un rendement très intéressant alors là je suis sur un nouveau graphique qui est l'ETF xhb c'est un ETF sur les home builders donc c'est les constructeurs de maisons c'est un secteur qui a vraiment déjà souffert en 2022 si la hausse les taux se poursuit et si la récession se produit c'est un secteur qui va encore souffrir parce que l'immobilier c'est le secteur qui souffre en premier souvent donc pour moi le secteur immobilier américain n'a pas fini de souffrir le trade que je propose par exemple alors j'ai pris des échéances encore lointaine on est sur septembre 2023 par contre on est sur un trade différent puisqu'on est sur un bear call spread un trade où en fait on joue la stagnation ou la baisse mais si jamais ça monte c'est pas trop grave c'est à dire que là on vend le call 70 sur l'échéance du 15 septembre on achète une protection qui est le call 80 on prend la même expiration on va toucher un crédit un crédit de 242 dollars le risque maximal c'est la différence entre les strikes donc 10 points moins le crédit touché donc en fait ça nous fait un risque maximum de 758 dollars le rendement potentiel là n'est que de 32% il est plus faible mais c'est normal puisque on est sur un crédit spread et on est sur on joue on traite la baisse ou la stagnation mais on a quand même un droit à l'erreur de 10 dollars donc ça fait presque 15% si le tfx hb remonte mais ne remonte pas de plus de 15% d'ici septembre on va quand même garder la prime ça voilà ça permet de faire un trade un petit peu différent on a le droit à l'erreur puisqu'on a le droit de 15% et par contre si jamais on peut conserver la prime jusqu'au bout on fait quand même malgré tout un rendement de 32% sur cette stratégie tu gardes jusqu'au bout alors par contre là oui sauf le cas particulier de si le prix est entre les strikes c'est ça à toute toute façon expiration je conserverai pas jusqu'à expiration pas je ne me laisserai pas à signer si jamais on est entre les strikes expiration ça c'est sûr on peut sortir avant si on estime que je sais pas si mettons le profil maximum c'est 242 dollars imaginons on est déjà à 200 dollars en quelques mois ça n'a pas de sens de conserver pendant encore voici si dimanche quoi si fin à février on est déjà on a déjà pris 200 dollars sur le trade n'a pas de sens de conserver jusqu'à ce 15 septembre pour conserver 40 pour gagner 40 dollars alors après j'ai donné je donne une idée sur le sur GLD donc GLD c'est l'OTF sur l'or si le dollar est attaqué s'il chute l'or en coté en dollars va exploser donc ça peut être vraiment intéressant de trader l'or dans ce dans cette optique là donc là je donne une idée de trade qui est un bull call spread un bull call spread agressif je dis agressif parce que je vais le chercher avec des options OTM donc j'ai pris encore une expiration du 15 septembre j'achète le call 185 et je vends le call 190 et ça fait un débit de 98 dollars et donc si on conserve jusqu'à expiration et que effectivement l'or remonte au delà de 190 dollars on va on assure on est sur un rendement potentiel de 410 % donc les probabilités de réussite sont assez faibles mais si voilà si jamais encore une fois on a une baisse du dollar assez significative l'or l'or va vraiment remonter très fort et donc c'est un trade qui encore une fois on va prendre de très un très beau potentiel en sachant qu'on n'est pas obligé d'attendre non plus les 190 dollars si on estime qu'on avait déjà gagné 200 % en cours d'année pourquoi pas on peut prendre son profit avant si on si on est déjà satisfait du rendement qu'on a obtenu oui ok je suis à 1 18 au lieu de 98 parce que voilà c'était c'était fait il ya dix jours donc le cours de l'or a vu a dû bouger depuis donc quand une fois les trades que j'ai affiché là ils ont ils ont déjà dix jours dans la vue donc en fonction de l'évolution du cours du plus à 100 depuis dix jours les prix peuvent être différents oui une petite remarque le bien comment est ce que tu le calculs le gain c'est la différence entre les strikes donc comme j'ai vendu le 190 et acheté le 185 la différence est cinq points donc 5 points si toi tu as 1 18 tu m'as dit là 1 18 donc 5 points moins 1 18 ça va faire 3 82 3 82 ça fait 382 dollars donc tu vas risquer 118 dollars pour gagner 382 alors 410% du coup avec 98 si tu as 118 ça va faire un peu moins ça va faire 350 quoi donc si vous êtes haussier sur l'or je vous ai présenté je vous présente aussi une autre stratégie cette fois ci on est sur un bull put spread donc c'est un bull put spread où on vend le delta 10 et on achète en protection le delta 10 donc c'est un être on peut mettre en place à l'expiration du mois de janvier donc expiration du mois de janvier c'est le troisième vendredi du mois de janvier qui va avoir lieu autour du 19 ou 20 je sais plus à ce moment là vous pouvez choisir l'expiration du mois de janvier d'après donc ça sera janvier 2024 donc ça fait ça fait pile 365 jours ça fait un an et vous pouvez mettre en place ce trait donc vendre au delta 10 acheter le delta 10 et le le fait que donne une performance de réussite de 93 23 % en montant des gains de billes à peu près 1300 dollars on n'a eu qu'une seule perte donc un seul trait de perdant en 2013 toutes les autres années là c'est un bull put spread un bull put spread tu vends le delta 10 et tu vends le delta 20 et tu achètes le delta 10 donc vous avez deux moyens différents de traiter l'or si ça vous intéresse un moyen on va dire beaucoup plus agressif où là vraiment il faut une hausse très violente de l'or pour que ça génère beaucoup de rendement et là par contre c'est une c'est un trait beaucoup plus sécuritaire dans le sens où on vend un delta 10 avec delta 20 pardon on achète le delta 10 en protection mais du coup voilà on écarte les bornes on va toucher par contre un crédit qui sera beaucoup plus petit donc le rendement sera plus faible après c'est à chacun de trouver le le trade qui lui convient par rapport à son anticipation ça vous empêche pas de faire les deux aussi également si vous le souhaitez mais c'est deux traits différents avec deux deux objectifs différents mais on celui ci vous avez une un backtest que l'autre je peux pas le faire que l'autre il s'est basé sur rien c'est juste basé sur une anticipation que celui ci il n'est pas basé sur quelque chose de technique c'est simplement une date de date à date mais voilà ça a fonctionné a fonctionné par le passé alors toujours dans le le même principe enfin en sur un backtest basé de date à date sans prendre en considération de considération particulière sur le fondamental ou sur l'analyse technique dans le même principe au tout début janvier donc par exemple demain c'est la première séance du mois de janvier sur l'indice spx donc si on dans le passé on avait vendu chaque premier janvier chaque première séance du mois de janvier on avait vendu sur l'expiration de décembre de la même année donc là ça serait décembre 2023 si on avait vendu encore une fois un bull put spread delta 16 donc pour la vente du put delta 10 pour la protection on aurait eu également une perf de réussite de 93 75 % une seule année perdante l'année 2008 donc là en 2022 on a une très forte baisse pas très forte on a une baisse de près 15 % de l'indice le trade il est gagnant donc ça veut dire que même quand les indices baissent si la baisse n'est pas trop violente on peut avoir des années qui sont positives ce qui est le cas à la preuve en 2022 alors par contre s'il ya une récession qui arrive etc on peut encore baisser davantage donc ce trade là honnêtement je vais pas le prendre je vous dis franchement c'est juste voilà il sert il sert d'exemple pour ceux qui verraient la vidéo et qui ne sont pas totalement négatifs sur l'indice spx là ils peuvent s'ils le souhaitent mettre en place ce trade puisque ça laisse comme delta 16 c'est quand même un delta assez éloigné ça laisse quand même une belle marge de manoeuvre à l'indice pour baisser et être gagnant quand même ce trade là donc ça donne une perte de réussite de 93 avec le 75 % et un total des gains de 18 000 dollars sur sur les 15 années qui sont passées donc tu vends le delta test et puis achète le delta vie c'est ça tout à l'heure je vous ai montré ce graphique qui était donc du coup un graphique officiel de la fed sur la différence des taux entre le 10 ans et deux ans vous savez que moi je fais un peu du trading du trading de paire sur les futurs donc là on peut trader une paire la paire justement 10 ans deux ans on peut trader cette paire là si on pense qu'il va y avoir un retour à la moyenne là encore une fois on est en territoire négatif territoire négatif c'est intéressant ce n'est pas normal on va dire et c'est d'être au dessus de la ligne horizontale donc il ya un moyen de traiter de traiter ça c'est avec ce qu'on appelle le tot spread alors le tot spread c'est 10 under 12 donc qu'est ce que c'est c'est les 10 ans sous les deux ans c'est ils aiment bien ils aiment bien donner des noms alors leur leur trading de paire les américains donc là on est sur le tot spread vous voyez j'ai entouré alors la copie d'écran via l'interactive broker donc sur l'interactive broker vous pouvez créer un combo sur le tot spread vous pourrez créer le combo directement donc on a marqué bail 2 zt là on est sur mars mars 21 niveau des contrats et celle 1 zn donc on va acheter 2 zt alors zt c'est le c'est le symbole pour trouver le 2 ans et vendre 1 zn zn c'est le symbole pour trouver le 10 ans donc si vous faites ça si vous achetez 2 zt et 1 zn vous allez trader un retour à la moyenne à la normale de cette course est ce que ça va marcher j'en sais rien les probabilités sont plutôt dans ce sens là maintenant le timing va être important également mais en tout cas si vous voulez participer à un retour à la normale sur sur les taux américains c'est cette stratégie là qu'il faut mettre en place voilà donc en fait j'ai déjà fini donc de votre côté je sais pas trop si vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai montré il me semblait qu'il y avait toujours des frais ils sont payés des frais de non pas de transaction mais de je sais plus moi j'avais payé des frais parce que j'avais des euros et comme j'étais sur des positions en dollars j'étais négatif en dollars positif en euros et je payais une commission enfin je payais des frais ça c'est pas moins de 50 000 largement moins de 50 000 mais ça c'est parce que tu le broker te prête des dollars donc puisqu'il te prête des dollars voilà donc ça c'est à vous de faire attention sur interactive broker on a on a un compte multi devise donc quand on fait si on a si on a une devise de base qui est l'euro et qu'on fait des trades si c'est des trades qui sont perdants du coup on doit des dollars au broker et donc ces dollars ils sont ils sont prêtés donc ils sont facturés derrière il y a un taux d'intérêt qui est appliqué voilà donc il faut dans ce cas là soit on fait des gains et ça évite le problème soit si on fait des pertes on doit transformer ces dollars qui sont négatifs on doit les retransformer en euros ou alors transformer des euros en dollars pour que le solde soit positif oui et donc pour faire le frais donc tu utilises la différence entre le 10 ans et le 200 et puis alors tu fais du trading sur base du graphique alors ce graphique là ouais enfin disons que si tu veux je m'en sers comme base de référence en ayant connaissance que du coup ce ce graphique là n'est pas n'est pas normal on est sur un plus un point bas qu'on a qu'on a qu'on a pas atteint en 2000 en 2000 et dans les années 90 on a atteint ce point bas que dans les années 80 donc on est vraiment sur une différence importante donc après effectivement ça ça me sert de base après par contre pour mes entrées en position sur ce trade là je vais éventuellement créer un spread sur sur pro real time par exemple et suivre après le graphique par rapport à pro real time pour timer enfin timer pour optimiser les entrées si tu veux dis Paul il y a une vie tu avais fait une vidéo sur les les trading de pair de ce type là mais avec interactive rocker je sais plus quel quel est le numéro de la vidéo là mais on peut le faire aussi sur pro real time maintenant oui oui tout à fait en termes de combo oui il faudra voir ça parce que sur pro real time tu peux faire tu peux faire apparaître un graphique du combo oui le graphique oui mais la prise de position la prise de position tu peux la faire par contre il faut la faire séparément c'est à dire qu'il faut que tu aies c'est plus un combo quoi c'est comment dire c'est deux deux trades différents exact ça va être d'abord tu achètes le ZT tu en achètes deux et tout de suite derrière le plus rapidement possible tu vends un ZN et tu le fais tu le fais effectivement indépendamment de l'un de l'autre alors que là sur TWS tu crées le combo et en fait tu vois c'est marqué dans l'encadré en roule c'est marqué to buy one combo donc en fait tu vas acheter un seul combo en quantité tu mets un et en fait automatiquement ça va générer un ordre sur la première ligne un autre sur la deuxième c'est un peu comme un spread d'options si tu veux quand tu fais un spread d'options tu fais un combo d'options et bien tu places un ordre pour un combo et la plateforme elle t'achète simultanément les deux ou trois options que tu as besoin d'acheter dans ton combo et bien là ça va être le même principe tu passes un ordre sur un combo et lui il va tout de suite te créer les deux lignes ou il te crée les deux lignes parce que ça a marché ou il te crée rien il n'y a aucune chance que tu en achètes ou l'un ou l'autre mais pas les deux alors que pour real time il faut que tu fasses tout tout seul donc il ne faut pas te tromper il faut aller assez vite il ne faut pas se tromper de sens etc mais tu peux quand même faire le graphique pour t'aider au niveau de ton entrée pour faire un timing plus précis par contre tu es obligé effectivement de passer l'ordre séparément oui j'ai encore une question sur la diapositive tu ne mets pas les prix d'exercice des combos to buy one combo alors là on est sur du futur donc le futur ils ont une expiration aussi et c'est mars là je suis sur mars mars 2023 alors autre question Paul bon c'est pas directement sur ça mais est-ce que tu penses étant donné ton analyse que bon tu es plutôt baissier toi sur les indices américains etc est-ce que les stratégies sur ETF que tu avais proposé que tu proposes dans tes vidéos dans ton cours etc est-ce que ça maintient quand même tu penses que ça peut rester valable ou bien est-ce que étant donné les circonstances tu vois par rapport à la stratégie de Capel oui par exemple celle de Capel et puis oui tu en as une aussi sur un ETF ta stratégie de Capel en 2022 elle a super performé elle a battu le SP500 grâce notamment à la hausse de l'énergie ah oui donc effectivement quelqu'un qui aurait suivi la stratégie de Capel en 2022 il aurait très bien marché puisqu'il y a eu un ETF qui a vraiment fait exploser les résultats donc alors moi en termes de personnellement en 2022 j'ai changé de méthode d'investissement on va dire moi depuis toujours j'ai été très massivement investi sur les actions les indices etc les ETF et la partie investissement représentait la plus grosse partie de mon portefeuille en 2022 depuis qu'il y a eu l'Ukraine et tout ça j'ai senti venir la baisse du mois de juin donc j'ai liquidé énormément de positions et je suis passé d'un portefeuille habituellement très investi à un portefeuille très spéculatif donc je suis beaucoup beaucoup moins investi j'ai plus que 3 ou 4 positions en termes de d'investissement long terme on va dire et depuis le mois de juin j'ai fait beaucoup 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 plus de spéculation et ce qui m'a permis de faire je suis à 46 ou 47% de performance sur 2022 ah bravo ça c'est la spéculation qui m'a permis de faire ça parce que l'investissement j'aurais pas fait aussi bien et pour 2023 je vais rester sur le même principe c'est à dire que pour moi pour l'instant j'y vois pas assez clair pour revenir sur l'investissement donc je vais continuer la spéculation d'autant plus que ça a bien marché en 2022 donc j'espère que ça sera pareil en 2023 par rapport aux stratégies d'ETF que je présente dans les formations c'est des stratégies que je vais pas forcément suivre parce que je suis parti sur d'autres stratégies plus spéculatives ouais parce que là tu vas jouer plutôt à la baisse je vais jouer régulièrement à la baisse oui tout à fait pas seulement parce que tu sais qu'avec CML mon logiciel de backtesting là je reçois beaucoup beaucoup d'alertes positives donc je vais quand je vais jouer la hausse ça sera avec les alertes que je vais reçoire comme ça et puis sinon après sur les indices je vais très régulièrement faire beaucoup enfin beaucoup ce que j'ai fait aussi c'est beaucoup de bear call spread ou de vente de call sèche sur Futur ou des bear call spread de façon à chaque rebond en fait à vendre des indices sur chaque rebond avec des stratégies comme ça sur lesquelles j'encaisse des primes et si les marchés stagnent ou retracent je peux encaisser des primes ce que j'aime bien faire aussi ce que j'ai bien aimé faire aussi sur la deuxième partie de 2022 c'est les comblements de gap sur les indices ça a démarché et donc quand je repère un gap après l'idéal c'est de trader le comblement du gap aussi bien à la hausse qu'à la baisse j'ai réussi à faire ça en juin et en novembre plusieurs fois donc c'est voilà j'aime bien trader les gaps et le comblement parce que j'ai des du coup des retours sur investissement qui sont de l'ordre de ce qu'on a vu de ce qu'on a vu là sur sur l'indice SPX par exemple on a des rendements qui sont de 200 300% donc c'est c'est intéressant comme type de trade et ça marche relativement bien et tu le fais avec des spreads ou plutôt en option sèche toujours en spread toujours en spread principe de protection c'est sur l'indice SPX c'est un gros indice donc si tu veux si tu achètes une option sur l'indice SPX tout de suite tu payes 3 ou 4 000 dollars donc je prends plutôt des spreads plus petits pour risquer pour risquer moins et le logiciel de backtesting c'est quoi que tu utilises c'est cml donc cml si tu cherches Daniel si tu cherches tu vas dans mes articles tu cherches l'article qui s'appelle backtest trading option avec machine pro et tu vas trouver tu vas trouver un article avec des vidéos et et ce que je te conseille si jamais tu étais intéressé c'est d'utiliser mon lien parce que si tu utilises mon lien du coup moi après je te ferai la formation qui va avec pour l'utilisation du logiciel oui ça m'intéresse oui donc ça se trouve sur le sur ton site Celt Invest je vais juste faire un truc que j'avais promis j'avais promis un bouquin enfin des bouquins par tirage au sort pendant le webinaire mais comme on n'est pas dans le webinaire je vais le faire je vais le faire quand même pour prouver que je ne fais pas de triche donc je fais je fais un tirage au sort comme ça ça sera en direct enfin pas en direct mais devant témoin voilà c'est ce monsieur qui a gagné du coup les bouquins voilà voilà merci à vous du coup d'avoir fait le webinaire avec moi du coup comme ça n'a pas marché sur Youtube alors ce que je ne comprends pas parce que du coup vous voyez je partage mon écran on est plusieurs on n'est pas aussi nombreux que sur Youtube mais on est plusieurs normalement il n'y a pas de problème de partage d'écran ou quoi que ce soit ça marche très bien et dès que je passe sur Youtube ça ne marche plus on ne m'entend plus donc je ne sais pas ce qu'il y a et je n'ai rien changé le micro c'est tout pareil c'est tout le même matériel tout est identique donc je ne sais pas pourquoi sur Youtube ça ne marche pas c'est comme ça tant pis en tout cas merci à vous et